France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, 10h11h, on cuisine ensemble, Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux, poulet et bière, bière et poulet. Et les deux en même temps peut-être, une petite recette de poulet à la bière, c'est certainement possible. Ah ça l'est, je vous le confirme. Et on peut même faire des desserts, moi je vous en parlerai en fin de l'émission. Vos recettes de poulet, des recettes à base de bière, vous n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus comme d'habitude au 02 43 29 10 10. Avec nos invités Emmanuel aujourd'hui, que nous présentons tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous, 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu, France Bleu. Les cocottes sartoises. Avec Pascal Robin, bonjour. Bonjour. Soyez bienvenus, vous cuisinez à la bière de temps en temps vous Pascal ? Rarement, mais enfin là j'ai imaginé une petite recette avec des billettes de volaille avec la bière forcément. Il suffit de dire s'il vous plaît, puis il arrive avec tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Bulezimut ! Bonjour. Défane Passé, bonjour. Alors la bière artisanale, je suis sur votre site internet, j'adore. Ah vous aussi ? Voilà, vous mettez, consommez avec modération, la bière réduit le diabète, diminue les risques d'infarctus, renforce les os. Il ne fait pas grossir. Bière aussi, aussi hydratante que l'eau après l'effort. Tout ça c'est vrai, c'est vérifié par les vrais scientifiques ou c'est vous qui avez mis ça ? Non non, je regardais sur internet et donc après ce sont des sources... Attention parce qu'on peut aussi tomber sur le blog et dudule où il y a un peu n'importe quoi. Ça me protège contre les coups de froid, je peux dire que j'embois de la mousse mais je suis souvent enrhumé moi. Elle améliorera la mémoire également. Oui aussi. C'est pas faux ça. C'est vrai ? Je me souviens très bien de la dernière bière que j'ai vue, c'était hier soir. Vos recettes à base de bière, à base de poulet également, pourquoi pas l'un avec l'autre. 0-2-43-29-10-10, on s'intéresse à la bière artisanale, la vôtre Stéphane, à ces fameuses recettes à base de poulet. Pascal Robin, vous nous avez imaginé quoi ? Vous le disiez il y a un instant. Une recette avec des aiguillettes de volaille, on va faire revenir des oignons et les faire colorer un petit peu, que ça prenne un peu de la couleur, ça prenne du goût. Et puis on va rajouter nos petites aiguillettes de poulet et puis on va les laisser cuire gentiment. Puis à la fin, on va déglacer avec une bière un peu ambrée. Ah là du coup, Stéphane, vous allez pouvoir nous aider. Dans votre gamme, qu'est-ce qu'il faudrait utiliser pour un déglaçage ? Là ce sera une bière ambrée, j'en ai encore en vente. Donc là sur les bières ambrées, c'est une impréparation qui est quand même assez... C'est quoi une bière ambrée ? Comment c'est fabriqué ? Ça qui est intéressant. Faut piquer mes questions. Avec le malte, c'est la céréale qui fait la couleur. La céréale qui va avoir une couleur beaucoup plus brune qu'un grain peu chauffé. Donc assez clair. Et donc un grain clair, là on aura plus des bières blondes et des bières blanches. Un grain qui va monter dans une couleur plus foncée. Là on aura donc une bière ambrée, voire très foncée, voire le petit goût grillé, café, chocolat. Là sur des bières noires ou sur des bières foncées. C'est vous chauffez le grain, c'est ça ? Là c'est pendant la phase d'après le maltage, lorsque l'orge a germé. Donc il y a une chauffe qui est faite sur le grain et c'est ça qui donne sa couleur et sa finalité de goût. Ils sont goûts quoi en fait. Pascal Robin, vous êtes amateur de bières ? Oui bien sûr. Toutes les bières ? Oui toutes les bières. J'aime bien la bière blanche aussi. Est-ce que vous avez une bière blanche là ? Parce que je voyais sur votre site. Oui j'ai une bière blanche aussi, oui tout à fait. En vente là aujourd'hui j'en ai qu'une, une blonde. Après ce sont des, ça c'est plein de recettes que j'ai encore. Et puis donc je ne les vends pas encore pour aujourd'hui, je ne les commercialise pas. C'est très artisanal. C'est surtout un problème de stock. Là aujourd'hui j'ai vraiment une bière blonde entre guillemets phare que je vends. Et puis j'ai une bière ambrée qui sort au mois de juin, une triple. Qui sera un goût de caramel et 8,5 en moins beaucoup plus forte. Alors parlons de la saisonnalité des bières. Est-ce qu'elle existe vraiment ? Est-ce qu'on peut faire de la bière à n'importe quel moment de l'année ? Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, moi je n'y connais rien du tout. J'en bois pas et je ne sais pas comment ça se fait. Oui, ça se fait tout au long de l'année puisque nous les récoltes en France, 80% du grain qui est importé vient de France et cultivé en France. Et donc émaleté, séché. D'accord, quand vous dites grain, c'est de grain quoi ? C'est de l'orge, surtout de l'orge. D'accord. Après du seigle, du sarrasin, du blé. Mais a priori on peut faire de la bière avec n'importe quoi. C'est-à-dire le maïs par exemple. Oui, du maïs et du riz. On a du, aussi là, on est en train de voir pour sans gluten. Donc là on va plus favoriser le quinoa, le sarrasin, le sorgo, le blé. Le blé. On arrive à faire ça. Plein de choses comme ça où se fait toute l'année en fait comme des récoltes. Et donc ça se conserve bien une fois séchée, ça se conserve toute l'année. Donc on peut faire de la bière en fait toute l'année. Voilà, donc la réponse à la question de Sophie, c'est souvent commerciale. Quand on voit la bière de Noël, la bière de Mars. C'est plus la typicité en disant, moi pour Noël on va avoir le petit goût de cerise, de fruits rouges, de cannelle, le petit goût sucré, le petit goût de fête. On va mettre du champagne dedans. Mais bon, c'est le petit goût de fête de la bière. Après le bon mois de Mars, c'est la petite bière où là c'est quelque chose de plus frais. Les premières fleurs, je ne sais pas, on peut mettre des camomies ou des petites choses qui arrivent selon la saison. C'est pour ça, mais c'est globalement commercial. On peut faire de la bière de Mars au mois d'août, il n'y a pas de problème. C'est souvent des fleurs de Mars. Quand on rajoute la fleur, justement, c'est de la fleur séchée qu'on rajoute à l'intérieur ? Séchée ou tout dépend. Ça dépend si on fait un macérat sur des carottes ou de l'ortie. On peut faire un macérat. Et puis après, tout dépend en fait de la finalité de la bière et la typicité aussi de la vérité de base de l'ingrédient. Vous cuisinez un petit peu Stéphane avec la bière ? Non, je ne cuisine pas avec la bière. Vous préférez la boire ? Avec les enfants, je ne favorise pas trop l'alcool sur la cuisine. Oui, mais enfin, il y a quelques recettes après, c'est plus alcoolisé. Ce que je fais souvent, c'est que je leur fais un cocktail à la bière. D'accord. Ah oui, c'est très sympa. Pascal, il faut en rappeler que l'alcool pour les enfants, quand on cuit, tout la loire. Oui, en général, ça s'en va. Une sauce vin blanche, les enfants peuvent manger. Il suffit de la faire réduire. Pas de baba au rhum, en revanche. Il devient un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai entendu, à France Bleu, là, on peut leur donner. Mais non, il faut que ça soit chauffé. L'alcool va partir. Vos recettes à base de poulet, à base de bière, aujourd'hui, 0-2, 43, 29, 10, 10. A tout de suite. Le poulet et la bière, poulet créatif avec Pascal Robin, chef des cocottes sartoises, au Mans, et Stéphane Passé pour la brasserie Bulles et Zimuth. Justement, j'aimerais bien qu'on reparte un petit peu là-dessus. On en parlait hors antenne, pendant que Jean-Jacques le match chantait. Qu'est-ce qu'on attend d'une bonne bière ? Alors, avant de vous poser la question à vous, Stéphane, moi, je vais vous poser la question à vous, Pascal Robin. Moi, j'attends qu'elle me désaltère, déjà. Alors, c'est peut-être pas évident quand on boit de l'alcool, mais j'attends qu'elle me désaltère, que le goût, voilà, j'aime bien trouver un goût. Moi, j'aime pas les bières trop fortes non plus, donc, voilà, une bière de soif. Voilà, 100 et 6 degrés. Et la blonde, plutôt. Blonde, oui. Moi, j'adore le houblon. J'aime l'amertume dans toutes les choses, voilà. Dans la suce, tout ça, la mer. J'aime l'amertume. Et ce que je cherche vraiment dans une bière, c'est un houblonnage assez puissant. Et puis, quand on est vraiment sur des bières... Moi, j'aime bien les bières d'Abbaye Belge, par exemple. Et on a des notes, parce que moi, vraiment, j'aime beaucoup goûter le vin. Et je trouve que dans la bière, maintenant, quand on est dans de la bière de qualité, on a vraiment des notes incroyables, quoi. Des notes florales. On peut retrouver plein, plein de choses dans la bière, un peu comme dans le vin. Un peu au nez et surtout au goût, quoi. C'est impressionnant. Il y a des bières, vraiment, qui ont des goûts, des complexités qui sont magnifiques, quoi. Alors, Stéphane, qu'est-ce que vous attendez d'une bonne bière ? Une bière, c'est qu'elle nous donne le sourire. Et puis, là où elle est bonne, c'est qu'en fait, on se dit, je reprendrai bien, en fait, encore une autre. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est ça. Si on se dit, voilà, on a envie de deux fois d'en boire, c'est qu'elle nous a plu. Donc, le principal, c'est d'avoir un bon équilibre, je pense, aussi, quoi. Est-ce que vous faites des bières de... ce qu'on appelle les bières de filles ? Les trucs qui ressemblent à tout, sauf à de la bière. Oui, comme j'aime bien aussi, oui, non, les bières fruitées, les bières sucrées, parce que moi, j'aime bien le petit côté, justement, sucre. Et toutes les bières, les bières blanches sont favorisées aussi par les filles, parce qu'on a une petite amertume qui, justement, puis le goût de la bière, généralement, qui est beaucoup plus sec. Voilà, là, on n'a pas, justement, ce côté amertume, qui peut, des fois, un peu choquer, palais. Donc, un petit goût plus épicé, petit goût piquant qu'on peut avoir, justement, dans les bières blanches, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va préférer pour cuisiner, justement, la bière ? Quelle bière pour cuisiner, Pascal ? Moi, j'irais la bière ambrée, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, qui a peut-être un peu plus de goût, ou les bières d'abbaye. Voilà, puis après, il y a évidemment les bières brunes, très brunes, où là, on peut faire vraiment des plats mijotés avec, qui sont formidables. Parce qu'une blonde, comme ça, voilà, je ne vois pas trop l'intérêt, on risque de ne pas ressentir le goût. Oui, bien sûr. Après, si c'est un peu comme le cidre, on retrouve aussi un petit peu le côté sucré, là, dans une bière, même légère. On va peut-être avoir le petit côté, éventuellement, amertume, ou le petit côté, petit côté léger maltais, qu'on peut retrouver sur peut-être un aliment ou une sauce assez légère. Voilà, mais comme disait Pascal, en déglaçage, voilà, en petit volume. Sans trop rajouter de choses à côté, pour dénaturer, si on rajoute trop d'épices, trop de choses comme ça, on ne va plus retrouver le goût de la bière. On y va pour une première recette, du coup ? Alors oui, alors ça ne sera pas une recette avec de la bière, mais... C'est pas grave, c'est le poulet aussi, le poulet aussi. La thématique, c'est le poulet aussi. Alors moi, on fait un petit moelleux de volaille, qui va pouvoir se manger chaud ou froid, d'ailleurs. Et donc pour ça, on a besoin d'un petit robot ménager, un petit cutter, une petite cuve cutter. Et puis on va prendre, donc pour 250 g de blanc de volaille qu'on va couper en gros dés, on va rajouter avec 50 g de beurre. On va bien, une première fois, bien mixer le tout, de façon à ce que ce soit lisse, qu'on ne voit plus les petits morceaux de beurre. Ensuite, on va rajouter deux œufs, un à un. On va rajouter le sel à ce moment-là, 8 g de sel à peu près, pour durcir un petit peu l'appareil. Le sel, ça durcit tout de suite un petit peu. Ah bon ? Oui, et ça va raffermir la farce. D'accord, comme dans les blancs neige. Et puis on va rajouter à la fin 150 g de crème liquide. On débarrasse sa petite mousseline, une mousse de volaille. Et puis on va la façonner dans un papier film, on va faire un petit boudin dans un papier film, on va rouler le papier film ensuite. On trouve des papiers film qui résistent à une température de 150 degrés à peu près, donc il n'y a pas de souci. Et puis on va les faire cuire au four, comme ça, dans un petit plat. Sans mettre d'eau, sans rien mettre, juste le papier film, le petit boudin de farce de volaille. Le film dans le four, ça marche ? Oui, ça marche. Attention, on ne prend pas n'importe quoi. Bonjour le résultat. Non, non, mais il ne faut pas mettre un four trop chaud non plus, à 140, 150 degrés maximum. Et on va cuire ces petits boudins pendant 20 minutes. On peut éventuellement piquer avec une petite aiguille, savoir si à l'intérieur c'est cuit. Puis on va les laisser refroidir, ou alors on va les développer tout de suite. On va les escaloper, on va les mettre dans un petit plat. On aura préalablement préparé une petite sauce à base de jus de champignons, de champignons et un peu de crème. On va napper nos petites quenelles de volaille et puis on va les faire gratiner un tout petit peu au four. On peut aussi manger ce plat tout simplement refroidi, tranché, avec une petite mayonnaise, une petite sauce, avec une petite salade. Ça fait une entrée, ça fait un plat. C'est extrêmement fondant. Nous on le sert aux cocottes en ce moment, dans une toute petite cocotte, avec une sauce aux champignons, crémée. Et puis gratinée au four comme ça, c'est très bon. Ah oui, ça doit être très bien. C'est faux comme le poulet est un plat populaire. On a tendance à l'oublier un petit peu dans les restaurants. J'aimerais bien savoir pourquoi vous allez pouvoir nous en parler dans un instant. On cuisine le poulet d'un côté, on cuisine la bière avec le poulet aussi. Pourquoi pas, on aura quelques idées d'ici quelques instants avec vous, Emmanuel Bordeaux, avec nos invités. Le poulet créatif, le poulet créatif avec vous, Pascal Robin, chef des cocottes sartoises au Mans, et Stéphane Passé pour la brasserie Bulle-Lazimut. La bière, la bière, pas seule, forcément. On parlait du piconbière, rien d'un instant. En apéritif, ça c'est formidable. Et pourtant, il y a de l'amertume quand même. Ça s'appelle Amère Picon, et ça vient sucrer quand même aussi la bière. Oui, sur le picon, c'est un assemblage, c'est pas une liqueur, c'est un... C'est pas un vin cuit non plus. Je ne suis pas sûr que ce soit un vin cuit, Pascal, le picon. Non, c'est un mélange, je pense, d'oranges, de choses comme ça. Voilà, des corses, de quinquina aussi un peu dedans. Oui, ça vient agrémenter votre bière, peut-être de renforcer... Sophie, vous n'êtes pas très très bière. Moi, je ne suis pas du tout bière. Du tout, tout simplement. Mais le picon, ça marche. Ça vient rééquilibrer, pourtant c'est amer, mais avec le sucre vraiment qu'il y a. Ça fait un bon apéritif. C'est un très bon apéritif, j'ai soif moi. Qui déjeune, qui dîne à la bière ici, autour de la table ? Moi, ça ne m'est pas trop arrivé. Je sais que sur certains fromages, vraiment, les pâtes pressées, c'est une gruyère, émantale, tout ça. Mais on peut manger à la bière, on mange à la bière. On peut, on peut. Oui, le grand classique avec la choucroute. Oui, évidemment. Et en dessert, des fois, une bière noire, ça peut apporter aussi un petit côté café sur une charlotte ou des petits desserts. Qu'est-ce que vous appelez la bière noire ? C'est la bière brune ? La bière noire, noire, noire. La bière brune aussi, oui. Donc, porteur ou stout, il y a différentes appellations sur une bière noire, mais la couleur est noire. C'est un domaine, la bière, c'est incroyable. Sur les accords, on peut tout faire de l'entrée au dessert, on peut accorder la bière. C'est ce que le zétologue vous proposera. Ça sonne. Il y a Pascal Tomrey qui est avec nous. Est-ce qu'il déjeune ? Est-ce qu'il dîne à la bière, Pascal ? Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Manuel, bonjour aux invités. Bonjour. Alors, la bière, on vous la consommez comment, vous ? Moi, j'adore une bière blanche avec une choucroute de la mer. Ah ouais, ça c'est très bien, ça. C'est une bonne idée, ça. Et vous avez une recette de bière blanche et poulet, vous, Pascal ? Ah ouais, bière blanche, poulet et citronnelle. D'accord. Si vous regardez bien, la citronnelle, c'est un petit peu méconnu. Beaucoup de gens la prennent pour de la menthe, mais quand vous passez votre main dedans et que vous sentez, ça sent le citron. Citron. Et donc ça, vous prenez ça, vous alliez ça avec une petite bière blanche et vous mettez ça à macérer. Alors, vous prenez un poulet, un bon poulet, vous le coupez en morceaux, vous récupérez votre carcasse pour faire votre fond avec vos épluchures de légumes. On va rebâcher un petit peu, Emmanuel, vous savez bien, j'ai bien. Bien sûr, c'est très important. On ne jette rien, on prend les épluchures de légumes qu'on va manger avec, on fait un petit fond de volaille, juste depuis 20 minutes pour récupérer le fond de volaille, comme ça on ne jette rien. Et on met à macérer son poulet avec un petit peu d'oignon, une petite pointe d'ail, un tout petit peu de bière blanche et on rajoute un filament de citronnelle. On met ça à macérer 3-4 heures. Il ne faut pas en mettre beaucoup de la citronnelle, attention. Non, il ne faut pas en mettre beaucoup, on va en rajouter après dans la cuisson, à la fin de cuisson pour donner un petit goût de fraîcheur. Voilà. Et donc après, on fait revenir ces morceaux de poulet dans la matière glace. Alors moi, j'aime bien le beurre, je ne suis pas normal, mais j'aime bien le beurre. Donc je vais revenir dans du beurre, je mets mes oignons qui m'ont servi à la marinade, je mouille avec un petit peu, je déglace à la bière blanche, assez copieusement. Le reste de la bouteille, je le vois. Oui, pour la bière, tout ça. Pour savoir si elle est bonne. Tout à fait, c'est important. Et vous demandez son avis à modération, évidemment. Non, je ne le connais pas, celui-là. Et puis après, je rajoute mon petit fond de volaille pour compléter un petit peu le petit fond de volaille que j'ai fait maison. Je laisse mijoter. Quand mon poulet est cuit, ou trois quarts cuit, juste rosé pour ne pas que ça soit cuit, j'enlève mon poulet, je passe un coup de mixeur. Alors j'enlève tout ce qui est bouquet garni, thym, laurier, le girofle, tout ça. Je passe un coup de mixeur, comme ça, ça épaissit naturellement la sauce par les oignons. Et par le fond de volaille. Et je rajoute quelques filaments de citronnelle avec un petit peu de crème fraîche. Là, actuellement, vous servez ça avec des légumes de saison sur une tombée d'épinards juste passé au beurre. C'est une tuerie, quoi. Eh bien, dis donc, l'autre Pascal, il se lèche les babines. Ça va, là, cette recette ? Saluté, Pascal Romain ? Oui, oui. Merci beaucoup, Pascal Tomré. Merci d'avoir été avec nous, Pascal Tomré. À très, très vite. J'ai un petit flan à la bière, moi. J'aurai ma tarte à la bière, tout à l'heure. Alors, le flan à la bière. Le flan à bière, c'est très, très simple. Je n'ai pas essayé. Je suis désolé, mais faites-le chez vous. On va voir. Il faut 35 cl de bière blonde. Elles font combien, vos bouteilles ? 33 cl. C'est très bien. On en ouvre deux. Oui, on en ouvre deux. Parce qu'il manque deux. Il manque deux cls. C'est grave. Il manque du pain pour saucer, de la sauce pour manger le pain, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Vous avez de 75 et puis là... Voilà. Donc, on prend de la crème. Crème fraîche, épaisse. 125 grammes et vous prenez donc 35 cl de bière. On va mélanger ça et on fait bouillir. Déjà, ça ne peut pas paraître assez étonnant de mettre autant de bière avec de la crème. Ça n'étonne pas, en tout cas, Pascal. De l'autre côté, vous allez faire blanchir les œufs et le sucre. C'est quoi blanchir ? Je vous arrête tout de suite. 5 œufs entiers et 150 grammes de sucre. C'est quoi blanchir ? Eh bien, blanchir, tout simplement. On va tourner. Merci. On va tourner rapidement pour faire blanchir le mélange jaune-sucre. Jaune-sucre. Et puis, plus vous allez tourner, plus ça sera de moins en moins jaune. Et quand ça devient blanc, impeccable. Un peu moussé. Voilà. Donc, une fois que vous avez blanchi les œufs avec le sucre, vous versez dessus le mélange bière-crème que vous avez fait bouillir. Vous remélangez le tout et on cuit ça au bain-marie, dans des petits ramequins, au four, pendant 20-25 minutes. On met ça après au froid. Vous essayerez, Stéphane. Vous voyez, c'est simplissime la recette. Mais j'aimerais voir ce que ça donne au niveau texte nure et au niveau goût. Eh bien, voilà. Vous faites comme Emmanuel. Vous venez nous donner des idées de recettes aussi, pourquoi pas, au 02-43-29-10-10. 10 heures ou soeurs. Sophie Thomas. Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble. Sur France Bleu. On vous promet, on n'a pas bu de bière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si les gens se disaient, dis donc, ils ont l'air bien guillirés. Non, on est guillirés parce qu'on a des invités super sympas. On apprend plein de choses et que Pascal Robert des Cocottes Sartoises va nous donner une nouvelle recette de poulet. Avant cela, on va quand même préciser que les Cocottes Sartoises seront ouvertes le 29 mai pour la fête des mamans le midi. Ah, dépêchez-vous parce que c'est une bonne idée. Et puis comme il n'y a pas de raison, on ne parle toujours que de la fête des mères, il y a la fête des pères aussi. Et vous allez pouvoir faire des heureux, Stéphane. Voilà, avec un atelier, un Tarkav mi-juin. Vous avez vu un peu ? C'est bien. Atelier de fabrication bière. Allez hop. Si c'est à l'école, c'est dommage. Aiguillette de volaille tandoori, Pascal Robin. Oui, alors pour réaliser cette recette, on va prendre l'épice tandoori, qui est un mélange de plusieurs épices. Il y a de la coriandre, de la muscade, du cumin, de l'ail, du gingembre, du curcuma, du piment, de la cardamome, du poivre. C'est un mélange qui est tout prêt, donc il n'y a pas besoin de le faire soi-même. Alors moi, je fais toujours chauffer un tout petit peu d'eau dans une casserole. Et puis, genre 3-4 cuillères à soupe d'eau. Je fais bouillir, je les laisse refroidir un tout petit peu. Et puis j'ajoute mes épices dedans, comme ça, ça dégage un petit peu plus de parfum. Je rajoute une goutte d'huile. Je coupe mes petites aiguillettes de volaille en deux ou trois. Et puis je les fais macérer dedans, comme ça, une demi-journée. Et puis ensuite, au dernier moment, je les fais sauter à la poêle. J'ajoute un petit peu de crème, un petit peu de champignons. Je laisse bouillir quelques minutes. Il ne faut pas que le poulet soit trop cuit non plus. Et puis voilà, c'est tout. Et puis on le serre sur nous, on le serre le midi, sur une écrasée de pommes de terre, des bonnes pommes de terre, un peu de beurre, un peu de crème, sel, poivre, dans la cocotte. Et on vient verser dessus les aiguillettes de volaille tandoori. Quelle bière avec cette recette, selon vous, Stéphane ? La bière tandoori ? Non, parce que je pensais à ça, pas. Mais pourquoi pas ? Oui, parce que je pensais à ça sur les épices. Sur les épices, non, c'est tout à fait ce que je recherchais. Parce que j'ai un ami aussi qui fait des... qui va en Inde, qui va chercher ses épices, des choses comme ça. Et là, on est en train d'imaginer une bière avec 5 poivres. Et donc, du coup, une bière au poivre, elle a... Je pense à ça avec la cardamome, il y en a dans la blanche. Très bon la cardamome. Oui, c'est ce qu'il faut. Parce que des bières, naturellement, elles peuvent avoir justement un côté un peu poivré des fois. Moi, j'ai déjà remarqué ça. Déjà la source avec le houblon, qui peut apporter le petit côté piquant, amérisant ou épicé. Donc, chaque sélection déjà d'espèces, de variétés de houblon. Très bien. Ce serait bien de retrouver ça sur la carte des cocottes, du coup. Pourquoi pas ? A chaque plat, une bière. Il y a du boulot. Ça met combien de temps pour faire de la bière ? Il faut 5 heures, à peu près. 5 heures d'ébullition. Donc, je cuisine aussi la bière. C'est une ébullition pendant 5 heures. Enfin, pendant 5 heures, non. C'est une heure d'ébullition. Il y a toute une préparation avec une infusion avant. D'accord. Il faut vérifier à chaque fois la température. C'est ça. Il y a des critères. Il faut descendre la température progressivement. Voilà. Pendant l'infusion. C'est l'infusion, l'empattage, ce qu'on appelle. Donc, l'empattage d'une heure avec des paliers de température. Bon, du coup, on passe à la tarte à la bière. La tarte à la bière ! On a de la pâte, on a de la bière, 4 litres ! Vous vous souvenez, c'était pas... Et Robin des Bois ? C'était les Robin des Bois. C'est les Robin des Bois. Voilà. Là, c'est une recette que j'ai trouvée. Donc là, sans rire, une tarte à la bière. Oui, une tarte à la bière. J'ai vu des avis, parce que j'ai trouvé cette recette sur Internet, je peux vous le cacher. Des avis très favorables pour cette tarte. Donc, il nous faut une pâte brisée. Donc, une pâte brisée, tiens Pascal, recette facile de pâte brisée, s'il vous plaît, comme ça, de mémoire. Oui, en 20 secondes. De mémoire, on va prendre du beurre, de la farine. On va mélanger tout ça avec un oeuf. Un oeuf entier, oui. Un tout petit peu d'eau. Et puis, du sel. On va la saler un tout petit peu. Est-ce qu'il faut la laisser reposer, là, surtout ? Oui, c'est toujours mieux de la laisser reposer. Et essayer de ne pas trop la travailler quand on la fait, pour ne pas qu'elle soit élastique. Très bien. Donc, on va après, une fois qu'on a cette pâte, la piquer avec une fourchette. On va mettre, donc ça dans le plat, on est bien d'accord ? On est bien d'accord. On est bien d'accord. On met dessus de la cassonade, voilà, sur cette pâte. Voilà. Pour un sucre qui va justement caraméliser après, quand il y aura la cuisson. De l'autre côté, on aura à peu près la même tendance que tout à l'heure pour la crème. On va mettre des oeufs entiers, de la crème fraîche, du beurre fondu. Vous mélangez tout ça et vous ajoutez la bière. Là, on serait sur 20 centilitres de bière blonde pour à peu près 30 grammes de beurre fondu et puis deux grosses belles cuillères à soupe de crème fraîche. Vous versez cette préparation sur la pâte. Selon la recette, ils mettent, c'est liquide mais c'est normal. Vous enfournez aussitôt, vous cuisez ça 35 minutes à 200 degrés. 200. Après, il faut bien laisser reposer. Ça va faire aspect un peu flan. Oui, un appareil à crème prise, donc un peu comme une quiche. Exactement. Et a priori, c'est délicieux. Et la cassonade en dessous, ça va rajouter a priori un goût. On teste aussi cette recette, Stéphane Passé. Oui, on y va. On y va. 02, 43, 29, 10, 10. Et vous, vos recettes à base de bière ? Le poulet de manière créative et la bière aussi, pourquoi pas, dans la cuisine. On en a parlé il y a quelques instants. On n'y pense pas à utiliser la bière en cuisine. Comment on explique ça ? Parce que c'est la tradition française aussi, Sophie. On utilise souvent le vin, nous. Évidemment, parce que la bière, c'est quand même un peu plus anglo-saxon. Nord de la France, nord de l'Europe. C'est vrai qu'en France, on est quand même marqué par le vin, surtout dans nos régions. Je pense que c'est pour ça qu'on n'y pense pas. Oui, je pense que dans le nord, on cuisine plus à la bière. On parlait tout à l'heure de carbonade flamande. Donc, voilà, plus l'habitude d'utiliser la bière en fait. Exactement. Puis en Normandie, on n'utilisait vachement de cidre aussi. Ils n'avaient sans doute pas de vin à l'époque. Oui, c'est ça. Donc, du coup, ils en mettaient dedans. Là, il y a une marque assez connue, l'irlandaise, qui s'appelle la Guinness. On en parlait aussi un petit peu hors antenne. Moi, j'appelle ça la bière au charbon. C'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger. Au goudron ? Non, c'est le goudron ? Au goudron, oui. D'accord. Alors, comment on arrive justement à une couleur comme ça, noire ? Le malte, encore une fois, qui est bien grillé. Donc là, c'est de l'orge aussi ? L'orge aussi, oui, principalement. Alors là, c'est brun ou c'est noir ? C'est noir, j'appelle ça noir. La Guinness, c'est vraiment opaque, quoi. Puis justement, on ne mange pas du goudron, mais on a vraiment une présence en côté café, torréfié. C'est vraiment un goût de café. Qui est hyper présente, puis une danse. Et puis une mousse qui est proche de la crème aussi. Je trouve, moi. Oui, mais ça se boit facilement, en fait. Moi, j'en ai vu quelques fois. C'est agréable à boire, à la pression. À la pression, c'est très très bien. Stéphane nous avait promis une recette de cocktail à base de bière. Et moi, j'aimerais bien qu'on y revienne. Il nous reste très peu de temps. Elle ne boit pas de bière, mais elle a la mémoire. A priori, ça aide à la mémoire, la bière. J'en oublie, elle m'a remarqué, vous voyez. Parce que je prends une base de rhum. En fait, je mets rhum-mante. Rhum-mante, donc... Rhum-blanc. Rhum-blanc, avec des feuilles de menthe, de l'ail glace. Et puis, après, on remplit de bière. Ah oui, c'est un mojito. Oui, c'est un mojito. On remplace le berrier par la bière. C'est le mojito belge, là. Donc là, on a une émergie qui est assez présente. On est quand même à M&L. Il faut être sur la bière blonde, là ? Oui, je mets de la bière blonde sur celle-ci. Après, je ne vais pas essayer de la lambrer un peu plus caramel. Mais oui, pourquoi pas ? Eh bien, voilà, tout simple, ce cocktail. Allez, ça y est, aussi. On a pris plein d'idées, ce matin. Moi, ça m'a fait bien plaisir. Et c'était très agréable de vous recevoir, Pascal Robin, chef des Cocoles Sartois-Ou-Mans. On vous rappelle que le restaurant est ouvert pour le midi du dimanche de la fête des mères. C'est le 29 mai. C'est bien ça, ça va. Il faut réserver. Oui, c'est mieux. C'est pas mal. Et puis, pour la fête des pères, au mois de juin, Stéphane ? Voilà, mi-juin. Je fais deux ateliers. Donc, début juin et puis mi-juin, à Intercave, place Washington, en atelier de fabrication à l'initiation de la bière. Je suis ce soir au Vienn Binoir pour une dégustation à partir de 18h. Et dimanche, à Montfort-le-Génois pour la fête des vieux métiers. Donc, là où on va pouvoir garder la fabrication de la bière. Vous ne vous arrêtez plus ? D'accord, c'est bien. On ne vous arrête plus. On tape « Bulle à Zimut » dans un moteur de recherche. On va directement sur « Bulle à Zimut ». « Bulle à Zimut.fr » C'est aussi simple. « Bulle dans sous l'essence. » « Essence E à Bulle. » Non, voilà, sans zéro. Merci, messieurs. Merci, à très vite. Demain, à L'Engoument. Oui, L'Engoument, c'est un tout nouveau restaurant qui se trouve... C'est un restaurant du midi. C'est du lundi au vendredi. Et ça se trouve dans la zone Montéard. Et on y fait des très bonnes choses, notamment à Buffet d'entrée à base de charcuterie fait par quelqu'un qui a aussi une charcuterie, une bouchée charcuterie. Il est une bouchée charcuterie. L'est-ce que c'est un restaurant aussi ? Voilà, et puis il y a un restaurant maintenant. C'est pratique. Il s'appelle Etienne Poirier. On le retrouve demain à partir de 10h. Merci, à demain.